La méthode d'abord, la méthode d'abord, c'est la méthode d'ailleurs des coûts complets. Il y a cette méthode qui est la répartition, il y a un code qui revient et puis on fait les résultats analytiques. D'abord on a à la deuxième méthode qui est l'imputation rationnelle. Atawna Flanex numéro 4, tableau de charge indirect selon la méthode de l'amputation rationnelle. Atawna Flanex numéro 4, tableau de charge indirect selon la méthode de l'amputation rationnelle. Atawna Flanex numéro 1, répartition secondaire, variable fixe, Flanex numéro 2, variable fixe, distribution variable. Atawna Flanex numéro 3,600, 48,160. Atawna Flanex numéro 2, 19,120. Atawna Flanex numéro 136,000. Atawna Flanex numéro 4, tableau de charge indirect selon la méthode de l'amputation rationnelle. Atawna Flanex numéro 4, tableau de charge indirect selon la méthode de l'amputation rationnelle. Atawna Flanex numéro 4, Métex numéro 4, puisenciper la méthode de l'amputation rationnelle La méthode de l'amputation rationnelle, elle charge indirect selon la méthode de l'amputation rationnelle. Dans le métod complet, on peut dire que c'est le variable et le fixe. Le charge en direct de la table, c'est ce qu'on peut dire qu'on peut dire ici. Vous voyez combien de variables ou non? On a 3900 et 600. On a plus de 4800 et 160. C'est ce que nous avons fait. On a plus de 4800 et 160. On a plus de 4800 et 160. On a plus de 4900. On a plus de 13000. On a plus de 15500 et 160. C'est ce qui est le mémor qui a trouvé ici. Donc, le méthode de l'amputation rationnelle, c'est les charges indirectes. C'est ce qui est le cas de la production. C'est ce qui est le cas de la production. C'est ce qui est le cas de la production. C'est ce qui est le cas de la production. Le charge fixe, c'est ce qui est le cas de fixe. C'est toujours fixe. Dans le cas de la production, c'est ce qui est le cas de la production. C'est ce qui est le cas de la production. C'est ce qui est le cas de la production. Il est là, c'est ce qui est le cas de la production. de l'imputation rationnelle. Si on se ressentit, on se ressentit de la révision ou de la déformule. Si on se ressentit de l'imputation rationnelle on se ressentit on se ressentit un calcul justificatif de l'imputation rationnelle 1 ou de l'imputation rationnelle 2 C'est la première chose de l'imputation rationnelle c'est de l'imputation rationnelle c'est de l'activité real normal C'est de l'imputation rationnelle c'est de l'imputation rationnelle qui s'applique la révision la révision de l'activité normal C'est de l'imputation rationnelle C'est de l'imputation rationnelle ce n'est pas con dit la révision c'est une vision que c'était ouf di l' heroic эти unité d'euvres qui est pour la révision 1641 Avec l'atelier 1, il y a 1,600 €. Avec l'atelier, il y a 10,55 €. Ce sont les données de l'activité. Ici, nous avons donné une chose. Nous avons donné une chose. Nous avons donné une chose. L'activité normal, 1,400 €. En l'atelier 1. En l'atelier 2, nous avons donné 1,000 €. Je vais vous raconter. Nous avons donné une chose. L'activité normal. L'activité normal. Nous avons dit que nous avons donné une chose. L'activité normal. Nous avons donné 2,400 €. En l'atelier 1. En l'atelier 2, nous avons donné 2,000 €. Nous avons donné une chose. L'atelier 2. Pour l'atelier, nous avons donné 2,000 €. Pour l'atelier, nous avons donné 2,400 €. en réalité, en réalité. Comment nous faisons une unité de flatulier ? Nous avons pris 2.640 heures. Nous avons pris 2.440 heures. Mais en réalité, comment nous faisons ? Nous faisons 2.640 heures. Donc, c'est bon. C'est bon. Dans la flatulier 2, nous faisons que nous faisons une unité de 1.240. Mais en réalité, nous faisons une unité de 1.640. Donc, nous faisons une unité de 1.240 à 1.640. Donc, ce sont ceux qui nous nécessitent, afin que nous faisons une unité de l'amputation. La première chose, c'est les formules et les définitions. Mais en réalité, nous faisons une unité de l'amputation. La première chose, c'est définir une activité réelle. Nous faisons une activité réelle. Pour l'atelier 1, l'activité réelle est 1.640. Il y a 10.740 à 1.340. Ça a Catalunya qui streaming. Cette vidéo est 1.540 à 2.640 à 1.640. On fait une activité réelle. C'est là les 우와. Ça, c'est ce qui blessingit nous de l'amputation. Quand il y a 1.040 à 1.340 à 1.740 à 1.240. En toute planité, c'est la dernière姐in. Donc, il y a 1.440 à 1.0440. En toute planité, il y a 1.400 à 1.840. ou les activités normales. Kifach kanihssebou l'coefficient li galou inna? Kalkul dan coefficient d'amputation rasjoni. Ouwa li karramzou li. C, ouwa l'coefficient. I, l'amputation. R, oua rasjoni. Donc C égal l'activité riyal ala l'activité normal. Nishofu hana ya kifach ghanihssebou Hana ya ra tauna Calcul Calcul Justificatif Coefficient d'amputation rationnelle atelier 1 Ou coefficient d'amputation rationnelle de l'atelier 2. Principa, l'atelier 1 Coefficient d'amputation dial A, 1 égal l'activité riyal على l'activité normal. C, oi l'activité riyal? C, oi l'activité riyal? C, oi l'activité riyal? علvna 2440. A, l'accap title? Nqsimuha, inna csmuha على l'activité normal. L'activité normal هي 2400. Iluxna 2440. Q, Ismuna hana 2400? Gata, عطينا 1.1 i I I Nous avons besoin d'accès à l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur. Nous avons besoin d'accès à la activité du réel de 1600, pour l'activité normale est 1000. Nous avons choisi 0.8 million. Donc, d'abord, nous avons vu la coefficient d'imputation rationnelle flattorie 1, et nous avons vu la flattorie 2. Nous allons voir où nous allons ajouter. Nous allons ajouter ce qu'ils ont ajouté. Nous avons ajouté la coefficient d'imputation rationnelle. Ce qui nous avons ajouté ici, c'est 1.1. Nous allons ajouter le coefficient d'imputation rationnelle. Et pour l'atelier de la suite, nous allons ajouter le coefficient d'imputation rationnelle. Nous allons ajouter cette coefficient d'imputation rationnelle. Nous avons 30000, et nous n'avons évidemment pas de coefficient. Donc, ici, dans le variable, il va y arriver. Dans le cas où nous avons 30000, il va y arriver à 1. Il va y arriver à 30000, et nous n'avons pas de coefficient d'imputation rationnelle. Donc, il va y arriver à 1.1. Il va y arriver à 20000, et nous n'avons pas de coefficient d'imputation rationnelle. Donc, il va y arriver à 1.1. Donc, il va y arriver à 1.1. Donc, il va y arriver à 20000, et nous n'avons pas de coefficient d'imputation rationnelle. Oui. et 7,7. Ah, oui. Donc, c'est la 3. C'est bon. Nous allons voir la 2e. La 2e, nous avons la variante qui est 19,200. Donc, nous n'avons pas la coefficient, nous avons appris en 1. Donc, nous avons appris en 19,200. 19,200. 19,200. En rapport à la fixe, nous avons la 136. Et bien sûr, nous avons une coefficient qui est 0.8. Donc, nous avons la 136.000. Nous avons la 136.000. Naudrable à 0.8. Donc, nous avons le город de nous 10,8.000. Et 80.000. Donc, nous avons appris l'outil entre nous. Et 80.000. Donc, les gens ont appris l'outil de la carte. Il y a un outil de la carte par a fixe. Et on a la structuration du mot 3e. Alors, comment on a la structuration de leur appellation de les sports sunnets? Il faut avoir un variable pour un autre. Il y a un fixe. Mais si on n'a pas avoir un variable pour un variable pour un variable. Donc ils ont un variable pour un autre. Alors, si on a l'a dit, il y a une 242, 248, on a une 1. Ou on a une 272. Pourquoi ? Parce que c'est un variable pour un variable pour un variable. Mais si on a une 1. Il y a toujours appris par la grande. Dans cette vidéo, nous avons 132. On a l'a mis en 0.8. 0.8 est plus ou 1. Donc ils ont un autre. On a l'a mis en 1.8. Si on a l'a mis en 130, on a mis en 1.8. Donc pourquoi ? C'est-à-dire que nous avons un fixe. Donc on a l'a mis en total. Et comment on a l'a mis en total ? Nous avons cela à la fin de pourquoi on a plus de moins de moins de moins de moins d'eau de plus Le texte comment on aarts-usent à l'éthase Ou à l'éthase 30,600 On ajoutli 20,72,976 Et quand on aarts-usent à l'éthase 312,577 C'est en partie pour la taille Nous vous étions de la tailleur Nous avons 99,880 et nous allons ajouter 108,880. Nous allons dire que nous avons 128,000. Pourquoi ? Parce que nous avons des variables et nous avons des variables. Nous allons ajouter 128,000. Nous avons des variables et des variables. Nous avons 40,120. Nous avons 1,1. Bien sûr, le total est le total. Nous avons besoin d'un total. Nous avons les paroles en charge. Les variables de la klaiture. Les à la klaiture et les deux, les à la klaiture. Nous allons ajouter les services de la klaiture. Oui, c'est l'unité d'offre. C'est ce qui est le temps. En nature, il y a plus en plus en plus, ce ne peut pas faire plus. Il y a l'a dit qu'il y a une heure de machine, une heure de machine, une heure de machine, une heure de machine. Il y a 100 dirhams devant. Donc on n'a dit pas le tâche. Dans le nombre d'unité d'oeuvre, on n'a dit pas le tâche. C'est ce que nous avons travaillé avec eux dans le tableau le premier. Nous avons travaillé avec le tableau le premier. Nous avons travaillé avec le tableau le premier. Nous avons travaillé avec le tableau l'amputation en général. On n'a dit pas le commande 215. On n'a dit pas le commande 215. Nous avons travaillé avec les quatre commandes. Donc les quatre commandes, au niveau du nombre d'unité, nous avons travaillé avec le 2940. 0,299. Nous avons travaillé à la tableau sur le tableau l'amputation. Nous avons travaillé avec le tableau l'amputation. Nous avons travaillé avec le tableau la compréhension. Donc, il y a un nombre d'unités d'oeuvres. Il y a 1,640 pour l'atelier 1. Pour l'atelier 2, il y a 1,640. Pour l'atelier de distribution, il y a 10,551. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que c'est que c'est un tableau de charge indirecte selon la méthode d'imputation rationnelle. Donc, on a travaillé ici avec les quatre commandes. Il n'y a pas de commande ici. C'est bon. Il faut qu'on a considéré le coût d'unités d'oeuvres. Le coût d'unités d'oeuvres, c'est qu'on a considéré le coût d'unités d'oeuvres. Il y a 312,576. On va le coût d'unités d'oeuvres. Et on a considéré le coût d'unités d'oeuvres. C'est à l'atelier 1. C'est à l'atelier 2. On va faire le coût d'unités d'oeuvres 128,000. On va pour le coût d'unités d'oeuvres. Puis on va donner notre coût d'une hauteur. On va ajouter 20. Et on va dire la coût d' הצ importe à l'atelier 1. C'est ce qui était le montant que nous avons Il y a 40,120 Et nous avons 10,55 J'aimerais vous parler de la différence que nous avons Nous avons trouvé ce qu'il y a 109 Dans le méthode COMPLETE, il y a l'amputation qu'est-ce qu'il y a l'amputation? 118.40. C'est 119 ou 118.40. Dans l'atelier 2, il y a le code d'unité d'œuvre 97. Dans le méthode COMPLETE, il y a l'amputation qu'est-ce qu'il y a l'amputation? 80. Dans le méthode COMPLETE, on neuh de l'hada, c'est le méthode qu'il s'agit de la code unité. D'abord, on va avoir le tableau de l'repartition de l'échargé indirecte selon la méthode d'imputation rationnelle. Quand on a fait l'échargé d'imputation rationnelle, on va avoir l'échargé indirecte qui n'a quitté qu'on a donné le variable ou qu'on a donné le fixe. Le variable n'a donné le problème le fixe est-ce qu'on a donné donc on va avoir le coefficient. Ces coefficients qu'on a donné ce qu'on a donné pourание de l'activité normal. Quand on a donné le coefficient, on va avoir tout le montant de l'échargé fixe, sur le coefficient qui a donné le montant. Quand on a donné le montant est-ce qu'on a donné il y a un variable d'une nouvelle à ce qu'on a donné le coefficient de ce qu'on a donné variable. Donc, on va avoir le variable qui a donné ici. la quantité de la quantité de la quantité de la quantité de l'hôpital. En tout cas, nous avons le montant que nous avons posé au total, nous allons avoir le nombre de l'unité d'oeuvre et le coup d'unité d'oeuvre. Les coups d'unité d'oeuvre que nous avons besoin, comment nous allons nous utiliser pour que le coup d'en revient avec la méthode de la quantité d'unité d'oeuvre. Mais nous allons nous donner une chose pour que nous avons besoin de le command 215. Nous avons le tableau de la répartition des commandes. Mais nous avons une chose pour que le tableau de calcul le coup d'en revient de la commande 215. 215 est la méthode de l'imputation rationnelle. Nous avons le tableau de la consommation de la matière première. qui est 1000. Et nous avons le coup d'en revient qui est 1000. Nous avons juste le zélément pour qu'on va travailler sur le tableau. Le reste nous allons utiliser. Nous avons le tableau de la matière, nous avons juste le zélément, nous avons juste 1000 et 1000. Nous avons besoin de le zélément pour qu'on va travailler. Il correspond à un monstre. Nous avons le zélément pour qu'on va travailler. On le fond du zélément pour qu'on va travailler sur le télément. Et la frontière, le fondation du coup d'en revient. La frontière est la première, le coup d'en revient. Il est 20 000. Donc c'est l'unitaire. Donc il y en revient nous. Avec le fondation des milliers. Et la frontière, il y a 2500. Donc quand le cas de mon prix élevé, il est 13. Nous avons travaillé sur le méthode l'abord. Le numéro 20,000. Nous avons travaillé sur 2000. Nous avons travaillé sur 13. Donc ce sont les méthodes l'abord et les méthodes l'autre. C'est le cas complet, c'est l'amputation rationnelle. Il n'a pas besoin d'argent. Nous avons des deux. Nous avons des deux. Il n'a pas besoin d'un aneur de 20€. Donc 190. 1900. Et nous avons des deux. Et nous avons des deux. Et nous avons des deux. Donc les charges directs ne sont pas les charges. Les charges directs ne sont pas les charges directs. Le première et le main d'oeuvre. C'est le premier des choses qui ne sont pas les autres. C'est pas les charges directs. On a donc... D'abord, nous avons les charges indirectes dans l'atelier 1. Mais nous avons eu l'attention de l'atelier 215. Pour l'attention de l'atelier 215, nous avons eu l'attention de 6 ou de 20 heures. Et nous avons eu l'attention de la répartition des charges indirectes, mais selon la méthode de l'imputation rationnelle. La méthode de l'imputation rationnelle. La méthode de l'imputation rationnelle, l'on l'a fait 118.40. Donc, il est ce que nous allons mettre ici, 118.40. Donc, nous avons eu l'attention de 620. 620, nous allons l'attention de 118.40. Nous avons eu l'attention de 7340. 480. On a l'attention de l'atelier 1. Nous allons faire l'attention de l'atelier 2. Nous avons eu l'attention de l'atelier 215. L'attention de l'atelier 215, qui est en train de l'atelier 450. C'est 450. C'est bon. Alors, nous allons l'attention de l'attention de l'atelier 1. C'est la méthode de l'amputation qui s'accionait, c'est 8. 8. 440. 450. 80. C'est ce qu'on a donné? C'est ce qu'on a donné, 30000. Pour l'oncourt initial. L'oncourt initial, c'est ce qu'on a donné. C'est ce qu'on a donné. C'est ce qu'on a donné, en la première méthode, c'est enchine, c'est de la méthode de de l'amputation receient. Layer. C'est maintenant, nous l'asons trek former la progression du microepartiste entre la méthode de l'amputation receient. Qu'est-ce qu'on a далее? Donc, si vous l'avez fait est dedans avec la autre méthode C, principalement du new U. A Taиться avec la première méthode de l'assemblée. Les plus dans 800,000, onfert de laur et de l'assemblée 37. 30,000 33,408 3,600 16,000 30,000 50,000 هنا ساعة هنا نسيت 0 هنا في هذه البلاصة نسيت 0 هنا لما عودنا الحساب لدينا 26,000 On a plus de 38,000 On a plus de 73,408 On a plus de 39,000 On a plus de 16,000 On a plus de 180,408 On a plus dezkontане On a plus de 360,408 On a plus de 18,41 On a plus de 1,000 On a plus de 180 plus de impiegations On a plus de 41,41 4. Ici, nous avons choisi le code production. Pour que le code revienne, nous avons choisi le charge indirect dans le distribution. Ici, dans le charge indirect dans le distribution, nous avons choisi le command 215. Dans le command 215, nous avons 2035. Nous avons choisi ça. Nous avons choisi le tableau du charge indirect. Nous avons 4. Donc, on a choisi le tableau. 2035. On a choisi le charge indirect dans le distribution. On a choisi le code production, qui est 1840. On a choisi le charge indirect dans le distribution. Nous allons ajouter le code production, qui est 189408. On a choisi le charge indirect. Ce qui est 1570540. C'est le montant global. bien sûr qu'on peut voir qu'unité de l'apprentissage sur la quantité produit qui est 1000 donc on a donné 97. et on a donné un autre, on a donné 548 donc on a donné 55 c'est ce qui est là on a donné une nouvelle c'est ce qui est en train de trouver l'on a donné 2 millions on a donné 1000 et le code revenir bien sûr c'est ce qui est le code revenir c'est ce qui est le code production c'est ce qui est là Il y a des 1000. Je vais vous montrer comment je vais vous sentir. Mais concernant ceci, c'est la différence entre la méthode la première, la méthode complète, ou la méthode partielle. C'est ce qu'il vous plaît. Si vous l'avez dit, ce n'est pas le plus. Ce n'est pas le plus. Les gens qui ont le plus, ce n'est pas le plus. Ce n'est pas le plus. Les comptes de la première, c'est la première et la deuxième. On a 120 et 450. Ce n'est pas le plus. C'est pas le plus. Les mêmes. Au niveau de la première et la première, c'est la première et la première. Il y a 16 000. 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 Nous avons travaillé par 118.40, nous avons travaillé par 97, et nous avons travaillé par 80. Nous avons travaillé par 991.23, et nous avons travaillé par 189.41. Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé par l'amputation rationally. Pour le charge indirect, nous avons travaillé par 2035, nous avons travaillé par 8.140. Nous avons travaillé par l'amputation rationally. Nous avons travaillé par l'amputation rationally. Nous avons travaillé par l'annexe numéro 6. L'annexe numéro 6. L'annexe numéro 6. Il y a une comparaison du coût de revient selon les deux méthodes. Il y a une comparaison du coût de revient. Le coût de revient, c'est le méthode l'aula. Il y a une autre méthode. Le méthode l'aula, c'est le méthode l'aula. Le méthode l'aula, c'est le méthode complet sur le coût de revient. Il y a une comparaison du coût de revient selon l'amputation rationallye. Il y a un comparaison de la même que cette méthode l'aula. C'est lebie aupад depuis la méthode initialisée. En blush, la méthode en anglais, c'est 4000, c'estautres. Avec la méthodeosten багera, c'est 990.37. . 990.37. Donc, la première chose, quand on a fait le méthode, c'est quoi qu'on a fait ? Le code revient, on a fait le code revient, on a fait le code revient. Donc, la première chose, pourquoi nous avons trouvé un code revient dans le méthode l'avant ? Pourquoi nous avons trouvé un code revient dans le méthode l'autre ? Pourquoi est-ce qu'on a fait le code revient ? Pourquoi est-ce qu'on a fait le code revient dans le code revient ? Pourquoi est-ce qu'on a fait le code revient ? Ici, quand on a fait l'entreprise, on a fait 136 000. 136 000. Donc, on a fait 188 000. Et on a fait 188 000. Pourquoi est-ce qu'on a fait le code revient ? C'est-ce qu'il était-ce qu'on a fait 199 000 ? Ou écoute le code revient ? Pourquoi ? Parce qu'on a fait le code revient quand on a fait 136 000 . Ou écoute le code revient ? Ou est-ce qu'il était 188 000 ? Ça fait le comparation. La comparaison, quand on compare, quand on compare, quand on compare, le koud revient dans le méthode Lula ou le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode Tchania, quand on compare le koud revient dans le méthode ici dans cette situation, nous avons 136 000, mais nous avons mis à 0.8 et nous avons mis à 0.8. C'est ce qui est le cas de la loi. Pourquoi ? Parce que nous avons mis à 0.8. Nous avons mis à 0.8 et nous avons mis à 0.8. C'est ce qui concerne l'examen du bac 2019. C'est-à-dire selon la méthode de co-complet, nous avons mis à l'imputation rationnelle. Si vous avez des questions, je vais vous montrer la première méthode de co-complet. Alors on n'a pas à 0,2. On n'a pas à 0. sur le bac, si on n'a pas à 1, il faut pas passer le bac du bac en plus dans le bac. On n'a pas à 0.8. On n'a pas à 0.8. On n'a pas à 1. On n'a pas à 0.8. On n'a pas à 0.8. C'est une charge indirecte qui est une charge variable ou une charge fixe. Une charge variable est une charge variable, mais la charge fixe est une charge variable qui est une charge variable qui est un coefficient de l'imputation rationnelle. C'est comme la méthode ou la définition de l'activité réel, l'activité normale. C'est-à-dire que l'imputation est une charge fixe, l'imputation est une charge variable. C'est-à-dire que une fois que l'imputation est une unité d'oeuvre, il faut qu'il s'agit d'un. C'est-à-dire qu'il n'a pas de l'imposition. Ce sont les coefficients que l'imputation... Ce sont les coûts que l'imputation. Ce sont les coûts que l'imputation est une modifiée pour qu'il revient. Et le reste, ils sont les coûts que l'imputation est une charge. C'est-à-dire que l'imputation est une charge variable. Ce sont les coûts que l'imputation est une charge variable.